Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin aka MrQ sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de CryptoSupreme, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. CryptoSupreme est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bienvenue dans cette quatrième partie de cette édition spéciale Bitcoin vs Cardano. Alors on ne peut parler de crypto-monnaie sans mentionner la décentralisation. Est-ce que Bitcoin est vraiment la blockchain la plus décentralisée ou est-ce qu'au lancement de Chili, Cardano sera plus décentralisé que le Bitcoin ? C'est le sujet de cette quatrième partie. Donc likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et laissez-moi votre avis dans la section commentaires. C'est parti ! On va un petit peu sur la décentralisation. Et donc ce que tu mentionnes c'est qu'au niveau de Verify, vous travaillez justement à notamment la décentralisation en développant justement des nœuds. Est-ce que les nœuds à ce moment-là sont plus faciles à utiliser pour M. et Mme Tout-le-Monde ou pas nécessairement comment ça marche ? Donc le nœud c'est une composante dans un système de sécurité plus général. Nous, quand on parle de… on sait vrai qu'à cause de ce qu'on fait, le réseau devient plus décentralisé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les personnes vont maintenir une… Ce n'est pas pour donner à la communauté au réseau Bitcoin. Ils vont le faire par pur, disons, égoïsme, sans vouloir utiliser ce mot-là de façon péjorative. C'est une bonne chose qu'ils veulent prendre soin de leur argent. Donc nous, la façon qu'on fait, c'est qu'on va créer un système complexe de sécurité, dépendamment des besoins de la personne. Si la personne a plusieurs millions en Bitcoin, bien là, il faut par exemple faire une clé, plusieurs clés multisignatures pour pouvoir y activer avec d'autres systèmes connexes rattachés à ça. Et le nœud qu'on va installer, il va déjà avoir tous les programmes très installés dessus. Donc la façon que la personne va connecter son wallet à son nœud, ça va avoir… il va déjà avoir une plus grande facilité pour le faire. Mais il y a la plus grande, disons, idée, c'est d'avoir un plug-and-play node. Tout se fait derrière la scène et la personne ne voit rien, excepté son application. Donc on n'est pas rendu encore là et les compagnies Bitcoin ne sont pas encore rendues là, mais ils travaillent très fort. C'est de créer un nœud qui est très facile à utiliser, qui n'a pas besoin d'explications pour l'usager. L'usager doit sentir que naturellement, ça lui apporte des bénéfices, sans trop savoir c'est quoi le réseau, sans trop savoir c'est quoi un autre. Il n'a pas besoin de savoir ça. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est que ça le rend plus sécuritaire et ça le rend plus souverain aussi. Il y a d'autres avantages. Et ça, à ce moment-là, ça devient un gros avantage au niveau de Cardano parce que, justement, au dernier Summit, qui était en avril dernier, ils ont présenté. Et ça, c'est une personne de la communauté qui a développé des petits appareils. Il a créé des nœuds avec des Raspberry Pi. À ce niveau-là, c'est qu'effectivement, ça devient un plug-and-play et le Raspberry Pi est assez... Dans le fond, c'est que le protocole proof of stake de Cardano est assez léger pour rouler sur ce Raspberry Pi. Et c'est un avantage pour Cardano parce qu'encore une fois, ça fait quatre ans qu'ils travaillent sur le projet, deux ans qu'ils sont sur les exchanges et tout ça. Donc, ils ont, encore une fois, eu l'avantage de sortir tout ça après Bitcoin, qui est là depuis dix ans. Et c'est un petit peu là que, de manière respectueuse, on peut dire que Bitcoin est un dinosaure. Oui. Bien, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que Bitcoin, c'est un dinosaure. Je trouve que c'est une façon un peu simple de dire ça parce que tu dis que Cardano est, mettons, le résultat de dix années d'expérience dans le Bitcoin. Mais Bitcoin, c'est la même chose. Il y a eu des tentatives de création d'e-cash depuis vingt ans, trente ans avant par la communauté cypherpunk. Il y a eu le we money, il y a eu le be money. Et donc, tous ces projets-là ont échoué à cause de certains points. L'un, c'était, par exemple, que c'était trop centralisé. Ou l'autre, la politique monétaire ne faisait pas de sens. Donc, le Bitcoin, c'est aussi un aboutissement technologique. Et Bitcoin, ce n'est pas une question de technologie, oui, mais c'est surtout une question de révolution monétaire. Donc, Cardano peut améliorer des systèmes d'une façon technique, mais à cause de certains éléments manquants, je ne pense pas qu'Adapte ne va jamais avoir le titre d'argent comme le Bitcoin a en ce moment. Et c'est vrai que le Bitcoin évolue très lentement, mais en même temps, est-ce qu'on va s'en plaindre en prenant en compte l'évolution qu'il a faite depuis le début? Je ne pense pas. Non, c'est ça. Et parce que, comme tu le mentionnes très, très bien, parce que, justement, Bitcoin est de l'argent, une currency, et on va bâtir un système financier au-dessus du Bitcoin. À la différence de ADA, qui se définit comme un système financier. Est-ce qu'un système financier peut reposer? Selon moi, ça fonctionne toujours par couche, disons, les sociétés et tout ça. Donc, est-ce qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la monnaie? Je pense que oui. On ne peut pas créer le système financier et ensuite dire, bon, bien, pour ce système financier-là, on va utiliser ADA. Je pense que c'est plus le contraire, la façon naturelle de voir les choses. C'est comme l'or. L'or, on l'a découvert, et c'est seulement par la suite qu'il y a eu les systèmes financiers qui se sont construits par-dessus. Donc, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que le Bitcoin est surtout vu pour l'instant comme un système monétaire. Mais il y a des trucs vraiment flyés, développés par différentes compagnies avec des projets de AI sur le Bitcoin, des projets de decentralized file storage. c'est comme un peu comme, bon, il y en avait plein. Il y avait, ça m'échappe, mais disons, il y avait SIA, SIA Coin. Oui, SIA Coin, oui. Donc, la prémisse de cette compagnie-là, de ces rechercheurs-là, ça s'appelle Pandora Box Chain, qui est menée par le docteur Maxime Orlovski. C'est que lui, il dit que ces systèmes-là, qu'on a essayé de développer, avaient les mauvais incentifs, donc avec le mauvais jeton en dessous. Donc, eux, ce qu'ils essaient de développer, c'est justement tout ce qui a été promis dans les autres cryptos, qui prétendaient être plus efficients, mais qui ont fini par ne pas fonctionner, parce qu'il manquait la structure en dessous qui permettait de soutenir avec les bons incentifs. Donc, moi, je pense qu'on va assister à quelque chose, les trucs qui sonnent bien aux oreilles, donc AI, des oracles et tout ça, peu importe, je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent pour le Bitcoin là-dessus. Oui, 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 c'est ça. La différence, peut-être que j'apporterais, c'est que tout ce que le Bitcoin fait sur le protocole de base, donc sur la première couche, Cardano va pouvoir, et je dis va pouvoir, parce qu'actuellement, on est aussi, on est juste au niveau de la première étape. Oui, c'est pas live, mais Cardano, si vous m'en comprenez. Pardon? Cardano est pas live, si je m'en comprenez. Oui, oui, c'est, il est live, seulement, il n'est pas encore, actuellement, il n'y a pas encore de, toutes les évolutions au niveau de la décentralisation, au niveau de la performance, au niveau des contrats intelligents, ça, ce n'est pas encore sur le main net. D'ici la fin de l'année, le protocole de décentralisation sera là, et après ça, il y aura les autres éléments qui seront rajoutés. Donc, normalement, d'ici 2020, fin 2020, Cardano devrait être, devrait avoir dépassé le niveau d'Ethereum. Mais bon, ce que je veux mentionner, dans le fond, c'est que, à partir du baseline, Cardano, normalement, aura une meilleure performance que le Bitcoin. Après ça, c'est comme tu l'as dit, Bitcoin, ce n'est pas juste une technologie, et ça, je le mentionne également dans les présentations que je fais. Bitcoin est également, justement, de la monnaie, est également un système financier, mais un système financier qui est là depuis 10 ans, et c'est un bel accomplissement qui a été fait. Et je ne veux pas le dire d'une mauvaise manière, mais son objectif était de montrer qu'il était capable, on était capable d'avoir une monnaie digitale qui soit rare, qui ne soit pas facile, qui ne soit pas possible de dupliquer, etc. Et à partir du moment où ça s'est démontré, on peut créer des choses au-dessus de cette couche-là. Mais le problème est trop gros, parce qu'après ça, on arrive sur des discussions au niveau de l'argent, au niveau de, est-ce que l'argent devrait être contrôlé de manière, avec des algorithmes, ou ce que ce soit, ça devrait être des personnes qui devraient contrôler l'argent, comme les devises actuelles, puis tout de tout. Ça fait que le Bitcoin est justement un monstre qui se bat contre un peu trop de choses. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est que tu ne peux pas être bon dans tout ce que tu fais, et c'est pour ça qu'il va y avoir justement Cardano qui lui va se dire, bon, bah ok, le Bitcoin a fait ça, et je vais étudier le Bitcoin avec une rigueur scientifique et de la recherche académique pour améliorer le système du Bitcoin, mais ne pas nécessairement l'implémenter sur le réseau Bitcoin, mais pour faire ma crypto-monnaie, parce que je vais me baser sur les bases du Bitcoin. Oui, je pense que j'ai une bonne réponse pour ça. Je suis d'accord avec toi que Bitcoin, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Je suis très conscient de ça, mais je trouve, personnellement, je trouve ça assez intéressant pour poursuivre comme carrière, juste le développement du fait que ça devient un argent souverain et impossible par contrôler par n'importe quelle partie. Et toi, tu mets beaucoup l'accent sur le fait que Cardano est concentré de façon académique, mais le Bitcoin, justement, ce qui est un peu impossible à reproduire dans son succès, c'est des éléments un peu abstraits, un peu l'histoire derrière tout ça. Donc, on sait que le Bitcoin a été lancé par un fondateur anonyme, le First Mover Advantage. On peut pouvoir le négliger en disant qu'il l'a eu parce que c'était le premier, mais en même temps, c'est ça qui va faire qu'il va rester hyper fort pendant probablement des semaines d'années et sûrement le premier. C'est à cause des éléments, pas juste académiques, pas juste de la science, mais vraiment l'histoire qui se crée autour. Bitcoin, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas de compagnie qui prend soin du développement. C'est quelque chose qui est vraiment organique. Tandis que de prendre un point de vue vraiment plus scientifique, académique où on recule et là, on regarde, bon, on va régler ça, ça, ça et on va lancer le réseau, mais est-ce que ça va vraiment marcher? On ne va jamais le savoir avant que le marché le teste. Mais le Bitcoin s'est fait tester et le Bitcoin a su démontrer qu'il est fonctionnel pour ce qui est fait. Donc, ce serait ça ma réponse. Je suis d'accord par rapport à ce point-là. Seulement, je me dis quand même que c'est sûr qu'il n'y a pas une compagnie, il n'y a pas une entité centrale qui a poussé le Bitcoin et tout ça. Et même ça, je me dis que ce n'est pas nécessairement totalement vrai parce qu'il y a quand même une personne, un Satoshi Nakamoto, qui a réuni autour de lui un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur le Bitcoin et qui l'ont lancé et et peu importe qu'il soit une compagnie ou pas, ce groupe de personnes-là a quand même poussé le Bitcoin pour que ce soit connu, pour que ça réussisse, puis tout ça. Hum. Fait que dans ce groupe de base, il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont restées dans le Bitcoin pendant plusieurs années, qui ont quitté puis qui sont partis, mais encore une fois, ils n'étaient pas rattachés à une compagnie. Fait qu'après ça, ben, ils se sont dispersés puis ils ont créé, certains ont créé Bitcoin Cash, d'autres ont créé d'autres projets, Zcash, puis tout ça. Mais, il y a quand même eu une force en arrière du Bitcoin qui a poussé le Bitcoin, même si cette force qui était là en arrière, ben, le CEO est quelqu'un d'inconnu. Oui. Mais ça ressemblait quand même à... C'est pas parce qu'il n'y avait pas de nom en arrière qu'il n'y avait pas de compagnie en tant que telle. Non, non, je suis conscient, mais c'est juste que, par exemple, je ne sais pas exactement comment fonctionnait le ICO du Cardano, mais probablement qu'il y a une portion des tokens qui allaient à une fondation ou une compagnie qui s'occupe de ça, si je ne me trompe pas. Donc, en créant une entité qui devient comme un peu responsable de ce qui arrive, ça crée des points de... de... single... Comment on dit en français? Single point of failure, donc des points de... central critique, dans le fond, qui pourraient résulter en problèmes. Puis là, la question, c'est, est-ce que les régulateurs, est-ce qu'ils vont considérer les cryptos comme des sécurités? Eh bien, il y a des grandes, fortes chances que oui, parce que là, ah bien, il y a une compagnie, elle s'appelle Cardano, ou peu importe, Cardano Foundation, ils ont release, ils ont lancé des jetons en reçu de l'argent pour, avec une certaine promesse de... de... de retour par rapport à ça. Donc, ça va devenir des sécurités, ça va devenir réglé. Alors que le Bitcoin, c'est vers qui que les régulateurs vont aller? C'est pour ça que c'est... Bitcoin, c'est pas une sécurité, c'est une classe à part d'actifs, selon moi. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes derrière avec... qui ont certainement donné leur influence, mais le fait qu'il n'y ait pas d'identité avec le fondateur, je pense que Satoshi avait compris que s'il voulait qu'on fonctionne, il devait rester anonyme. Je pense que c'était... c'était un choix... c'était un choix conscient qu'il avait fait. Oui, oui, c'est certain. Si Satoshi ne serait pas anonyme, selon moi, le Bitcoin n'aurait pas réussi. Et c'est impossible. Selon moi, c'est impossible qu'un nouvel argent se forme de cette forme-là si les personnes ne sont pas capables de s'identifier un peu à Satoshi. Satoshi, c'est un peu l'ombre, c'est un peu cet esprit, bien pas cet esprit, mais c'est de... cette figure un peu respectée. Donc, tout le monde un peu se voit dedans, tout le monde voit pourquoi Satoshi a fait ce genre de projet, mais on ne sait pas c'est qui. Donc, dans le fond, ça peut être n'importe qui. Ça peut être tout le monde à Satoshi. Donc, je pense que c'est important. Justement, c'est ce genre d'histoire, c'est ce genre d'éléments un peu moins académiques que je trouve très important pour le développement d'une monnaie digitale. Mais, et encore là, c'est parce que on parle, parce que le Bitcoin, encore une fois, c'est deux éléments. C'est le protocole informatique, mais c'est également l'actif financier. Oui. on s'entend pour se dire qu'effectivement, c'est une bonne chose que Satoshi ait été et soit anonyme pour Bitcoin, l'actif financier. L'actif qui est, qui va, qui est considéré comme de l'argent, qui est considéré comme de l'or. Maintenant, pour le protocole, le protocole Bitcoin, ben là, c'est différent finalement. Et c'est au niveau de ce protocole-là que la recherche informatique, la recherche académique prend tout son sens. Et d'ailleurs, c'est, et c'est pour le protocole, bien sûr, que même au niveau du Bitcoin, ben, il commence à y avoir, justement, ben, il commence. Il y a des conférences plus académiques pour améliorer les différents, différents points techniques, finalement, du Bitcoin. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada